Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en direct du McDo. On a la chance d'avoir été choisi par McDo. Je rigole, c'est moi, je suis allé tout seul pour tester les nouveautés. Il y a des dingueries, vous allez voir, vous avez vu la miniature Big Mac. Des sandwiches au poulet, on ne va pas se régaler. On a trouvé le moyen de rendre ça halal et de tester les nouvelles frites. Let's go ! Bon les gars, on va passer aux choses sérieuses, c'est parti. Par contre, on ne mange pas ici parce que Myram va rentrer de l'école, ça ne se fait pas de manger sans elle. Êtes-vous ? Non, on ne s'identifie pas. On va manger à emporter. On va commencer à payer. Tu peux payer ou pas ? Je n'ai pas ma carte. Je ne l'ai pas ramenée. Toujours moi qui paye dans les vidéocodes familiales. Alors, on va commencer par le premier menu. On va prendre un menu Maxi Best-of. C'est les plus gros ceux-là, on est d'accord ? Maxi Best-of. On va prendre le... Mais Maxi Best-of, ce n'est pas le sandwich qui est gros, c'est les frites. Ah ouais ? Bah oui. Bon, ce n'est pas grave. On va prendre le filet du coup. Le Big Test-y. Non, le Big Test-y. Il est là, Big Test-y, Maxi Best-of. Voilà, on va prendre un Big Test-y. Regardez ça. Ils ont mis des frites aux légumes. On va tester. On va prendre mayo. On va aussi prendre le Maxi Best-of 280 original. On va prendre en vrai une grande frite. Parce qu'on va tester que une frite de légumes. On va prendre mayo. On va prendre un sundae au chocolat. Montre aux gens s'ils veulent faire comme toi, comme on fait pour personnaliser les sandwiches. Ouais, je vous montre. Non, non, mais pas remis plus tard. Ok. Alors, regardez. Ici, là, on a la commande. Tu fais tac. Tu personnalises. Et moi, personnellement, je veux enlever la viande. On va aussi, j'ai jamais mangé ça de ma vie, le McVrap. Celui-là, mais il est veggie, c'est-à-dire végétarien. Il coûte 5,90 euros quand même. Les prix, c'est abusé. Au niveau des desserts, je suis choqué. Hier, ce qu'ils vendent, Yacine, des Babybel. Mais t'es mal, le prix du Babybel. 2 euros, le Babybel. 2 euros. T'es mal, le prix de 4 morceaux de pommes. 2 euros. McDo, vous avez vraiment augmenté les prix. Ça va, allez. Les pauvres, on est en train de les rusher. Ils sont en panique. Du coup, Yacine, est-ce que ça te rappelle des souvenirs, ça ? Quand c'est 7 heures-là, c'est-à-dire 16 heures, et que des gens viennent, ils font une big commande comme ça, comment t'as la ligne contre le mec. T'as grave le seul, t'es tout seul. Elle vient de rentrer de l'école. Et ça, c'est une petite dinguerie qu'on va tester. Il y a des nouveautés McDo, t'es au courant ou pas ? Eh oui, les prix de biseur, là. Tu vas goûter, tu vas goûter. Les gars, Myriam, quand elle rentre de l'école, c'est un gigamonstre. Elle mange plus que moi. Je vous promets, t'as mangé quoi aujourd'hui à la cantine ? On a mangé des embargures. Quoi ? À la viande ? Non, à la poisson, frites. À la cantine, vous avez des hamburgers ? En 15 ans d'école, je crois que j'ai jamais mangé d'hamburgers à la cantine. Frites avec frites. Oh, la chance ! Du coup, tu continues sur ta lancée. Je vais te préparer la giga commande qu'on a fait. Par contre, on partage. Oui, on partage. Là, on commence par... Ça, c'est la base. Un Egg Mc Muffin. Tu connais ça, t'inquiète, il y a des nouveautés, des trucs qu'on connaît. Je t'ai obligé de prendre des bases. McDo, ils ont sorti des nouvelles frites. Frites de bettera, frites de carottes et frites de panaïs. Autant enlever les frites si vous mettez ça. On va goûter, t'es d'accord avec moi ? On va tout goûter. On va... On a pris aussi des frites classiques, comme ça, si tu ne kiffes pas... Attends, 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 calme-toi. Moi, je veux que tu goûtes celle-là. On a pris... Là, c'est tous les classiques. Un filet au fiche. Pourquoi tu as besoin d'un double ? Pourquoi pas un double ? Mais calme-toi. Et là, c'est une nouveauté. Tu sais, il y a des gens qui... Il y a des frites encore. Il y a des gens qui ne mangent pas de viande. D'ailleurs, comment ça se fait qu'on ne mangeait pas de viande ? Vous êtes vraiment des malades mentaux. On ne mange pas de viande, mais on mange le poulet. C'est la viande qu'on n'aime pas. Je ne savais qu'il n'allait pas. Je savais qu'il n'allait pas mal. C'est dégueulasse. La viande, c'est dégueulasse. C'est pas bon. C'est quoi ça ? Là, c'est un tacos. McDo fond des tacos. Tu vois, là, on a un tacos, bro. On va le mettre là. Pas rien que voir la tomate qui dépasse. Ça a l'air pas très bon. Oh, vas-y. C'est un très bon. Ensuite, là, on a le... T'as vu le nouveau sac ? Il est sivé. C'est un sac de McDo. What ? C'est quoi ça ? Big Monster. Pourquoi il y a du poulet ? C'est de la viande. Il y a viande hachée. C'est halal ? Bah oui. Bah, je sais pas. Non, McDo, maintenant, ils font du truc halal. Ça va être à toi de faire ton jugement si c'est halal ou pas. Ça veut dire si je peux manger du porc ? Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est lui, il m'a dit, c'est à toi de faire ton jugement si c'est halal ou pas. N'importe quoi, vous. Je vous dis des trucs de ouf, là. T'inquiète pas si tu dis que c'est halal, c'est que c'est halal. Mais toi, il faut le truc halal, McDo, maintenant. Et dans tous les cas, c'est pas du porc, réfléchis, c'est un steak. Là, on a le Big Testi avec du bon poulet. Tu sais, comment il est... Il faut des Big Testi, maintenant. Il fait toute ta tête, Téma. Je vous promets, il fait toute sa tête. Jusqu'à mon nez. Miram, si c'est sur la table, c'est que c'est halal. Est-ce que tu veux savoir comment je l'ai fait pour s'asseoir halal ? Comment t'as fait ? Je vais te montrer une vidéo. T'inquiète pas, c'est halal. Miram, ne t'inquiète pas, ton frère Younes, il mange halal. On a pris des vrais steaks. Là, on a le poulet, vous voyez, le poulet de la boucherie. C'est archi bon. Et ça, c'est pas les steaks en plastique de McDo. Regardez comment il est balèze. Donc t'inquiète pas, Miram, j'ai ramené ça de la boucherie. Et là, je suis en train de les cuire. Ah, ok. Eh oui, on va pas aller au McDo et pas manger halal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par goûter les frites de... Non, viens, on les laisse pour la fin. Viens, on commence par un plaisir. Un plaisir ? Non, non, moi, je commence par ça. Tu veux commencer par ça ? Ok, vas-y, attends, on goûte. En premier, ça, c'est des frites de betterave. C'est des... Ça a le goût de quoi, de la betterave ? C'est le goût d'un fil. Tu vois, un fil. Tu vois, il y a des fils qui sortent. Attends, je vais tester Miriam. Miriam, prends une frite comme ça. Ça, Miriam, Younes dit rien. Ça, c'est des frites de crevettes. Vas-y, teste, Miriam. C'est des frites de crevettes. Vas-y, goûte. Tu nous dis si c'est bon ou pas ? Ah, ça a l'air dégueulasse. C'est pas des frites de crevettes. C'est des trucs basiques. Tu voulais la piégée ? Ouais, je voulais la piégée pour voir si elle allait mentir sur son jugement ou pas. Attends, peut-être qu'ils vont se rattraper sur les frites de carottes. Ok, frites de carottes. Non, je suis pas convaincu. Dis ton vrai ami, s'il t'appelait. Hop de mentir. Elle est bonne. Bon là, elle est bonne. Non, pas du tout. Oh, t'abuses. Ça a le goût de patates douces. Mais moi, je kiffe les patates douces. Il en manque plus qu'on n'a pas testé. Miriam, c'est la brigade anti... C'est ça, les frites de panaïs ? Qu'est-ce que tu râves ? Non, ça, c'est une frite classique. Mais du coup, il y avait trois frites. Là, il y a la carotte. Patates douces et la betterave. Non, c'est ça, voilà, panaïs, regardez. Coupe en deux, coupe en deux. Non, t'en prends un, désolé. Assume, t'es une grande, tiens. Ça va. C'est quoi, ça ? C'est du panaïs, un légume grave ancien. Ça va. Tu valides pas les frites, les nouvelles ? Non, celle-là, je valide pas du tout. 0 sur 20. Mais les autres, ça va. Vrapte les trois 0 sur 20. Après, un mec, il fait pas de vidéo. Qu'est-ce qu'il va aller au McDo manger ça ? Je comprends pas. On va essayer le tacos McDo. Il faut jouer le jeu, il faut jouer le jeu. Viens, on l'ouvre. On va l'ouvrir pour voir. Il y en a qui mangent pas de viande, ils veulent manger des tacos. Si tu manges pas de viande, manges des légumes, arrête de rendre fou, frère. Tu la couches ou pas l'envers ? Qu'est-ce que c'est que ce couteau ? C'est pas un tacos, c'est un wrap. Ah, ok, c'est ça. C'est pas du poulet, c'est de la galette de pommes de cuir. Attends, je zoom. J'ai le truc avec le plus de salade. Goûte au moins. Ok, taste, 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 test. Je sais pas ce que ça veut dire, mais il y a toujours dit ça dans les vidéos. J'ai une question à faire. Oui, une fille. La tomate, ça se mélange pas du tout avec. Alors, une note de 1 à 10, Myriam ? Une note de 1 à 10. 9 pour la tomate, j'en ai pas. Ok, toi, Younes, une note de 1 à 10. 10, c'est vraiment très très. Tu le conseilles, du coup, le veggie ? Ouais, je le conseille. Pour commencer, une petite entrée. Comment ça, pas ? Je ne conseille pas. Pour commencer, une petite entrée. Mais t'as dit, t'as mis 9. Si t'as mis 9, c'est que tu le conseilles. On ne lève pas la tomate. Ah, ok, c'est la tomate que t'aimant. Bah, tu dis à la dame, elle n'a pas enlevé la tomate. Bah, tu dis à la dame, elle vous enlève la tomate. On va continuer, sûr. Ah, du coup, je ne vous ai pas demandé une note sur les frites que vous avez testé juste avant. Zéro. Zéro ? Ouah, à ce point-là. Ils ont enlevé les potatoes. Pourquoi vous avez enlevé les potatoes ? Ils vont les remettre dans une semée. Mais en trois semées. En trois semées. Parfois, ça va être le ramadan. Ok, maintenant, le plus intéressant. Celui-là ? Vous allez tester. Ok. Le 280. Incroyable, celui-là. Ça, on va le découper pour voir la beauté. Là, tu peux, tu vas pas... C'est quoi ce couteau, là ? Ça, c'est puissant, ce couteau. Toi, t'as un ouf. Mais pourquoi tu coupes à l'envers ? Comment ça ? C'est toi, t'es né à l'envers. Qu'est-ce que tu me racontes ? Ok, on va voir si ça délicat a marché pour couper. Vas-y, découpe. Le pain dans de souille, c'est pas... Me fais pas la honte, s'il te plaît. Le pain dans de souille, c'est pas découpé, mec. Ok. Ça va. Ça passe. Voyons. Attends, on va zoomer à l'intérieur. Miriam, mange pas. Oh, incroyable. Ok. Est-ce que vous êtes prêts quand vous voulez ? 10 000 mètres. Le steak, je sais pas s'il est cuit, par contre. Si le steak, il est pas bon, Miriam, c'est Younes. C'est pas le McDo. Alors ? Mon pain, mon pain, mon pain, mon pain, mon pain. C'est incroyable. Une note de 1 à 10 ? 10. 10. Et toi, Younes ? 7. 7 ? Ah ouais ? Ouais, le pain, c'est un pain arabe, quoi. Faut vraiment... Mais pourtant, normalement, il est moelleux, le pain. Ouais, c'est vrai, mais un peu lourd. Ah, ok. Mais sinon, ça va, ma viande, elle est bonne. En fait, c'est ma viande qui relève le défi. Tu vois, elle repose. C'est ma viande qui relève le défi. Ah, bien. Je vais manger après. Viens, viens, viens. Avant ça, je vous montrais un truc que les Américains nous auront copié. Est-ce que tu te rappelles à chaque fois quand je te disais, avec une glace, on trempe des frites dedans ? Eh bien, maintenant, c'est devenu la technique. Regardez, ils font comme nous. Donc, on va retester parce qu'ils disent que c'est incroyable. On va voir ça tout de suite. C'est moi qui l'ai inventé. Non, c'est moi qui t'ai dit de le faire. Toi, t'as inventé dans le coca. J'avoue un bon McFleury, mais avant de le gâcher. Non, mais par contre, tu ne me dis pas que tu vas prendre des frites dedans. Mais je vais tester leur technique. Mais d'abord, attends, laisse-moi prendre tout le coulis. Ok. Elle est un peu ramollie. Les M&M, c'est la base. Bon, on laisse leur technique, là. Alors, on prend quelques frites. Les Américains sont vraiment fous. On les trempe dedans. Ça ne peut que être bon, en vrai, non ? Oui, c'est bon, en vrai. Ça ne peut que être bon, parce que c'est de la glace et des frites. C'est bon, là, c'est bon, mais je ne le ferai pas. Si je vais au Mc2, je ne ferai pas ça. Je ne suis pas fou. Bon, maintenant, je pense que le meilleur sandwich pour la fin, c'est le Big Testi. Arrête, toi, c'est dégueulasse. Je pense vraiment que celui-là, ça va être votre préféré, je pense. Ok, Big Testi. Les sandwichs au poulet, c'est toujours les meilleurs. Je crois que ça va être un de mes premiers Big Testi. Regarde-moi ça, le découpage. Prends la tomate et donne l'autre à Myriam, parce qu'elle n'aime pas la tomate. Enlève la tomate si tu n'aimes pas, Myriam. Donne-la à Younes. Il est beau. On va voir, on va regarder à l'intérieur. Pas mal. Le poulet, encore une fois, j'ai un doute sur la cuisson. Non, je suis cuire. Quand tu veux, Myriam et Younes, c'est comme vous voulez. C'est une merde. Est-ce que tu préfères le filet au fiche ou ça ? Ça ? Mille fois. C'est 10 sur 10, les mecs. À ce point-là ? J'ai un milliard sur 10. Un milliard. Tu revois comme l'autre, là, qui dit tout le temps, ça ? C'est archi bon, les mecs. Celui-là, je pense que c'est le meilleur sandwich de McDo. Sauf que McDo, ils mettent un poulet flingué, non ? Ça, c'est ton poulet. Oui, mais eux, au McDo, eux, quand ils mangent... Je ne sais pas, je n'ai jamais goûté tard. Ça, c'est du coup, il y a de la boucherie. On a le nouveau roi. Du coup, tu conseilles cette technique ou pas d'acheter des trucs sans viande et de mettre ta propre viande ? Oui, oui, oui. Moi, je vous conseille... Arrête de faire tout toi-même. D'aller dans n'importe quel autre resto de burger halal. Parce que ça sera toujours mieux. La flemme d'aller au McDo, enlever les viens, moi, je fais ça pour la vidéo. Mais sinon, dans la vraie vie, jamais de ma vie, je ferai ça. Et j'avais un truc à vous dire. En ce moment, vous ne mettez pas beaucoup de likes. Donc, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu à la vidéo. C'est vraiment super important, les filles. Oui, si vous voulez, si vous voulez, on passe plus de vidéos. En plus, il y a le ramadan qui arrive, Inch'Allah. Donc, nous, on va vous laisser là. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, ça, c'est... Je suis désolé, McDo, mais je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est un fil.